... ... On change de pays, de catégorie, de continent, carrément. Et pas d'époque en fait, pas tellement d'époque. Même année, alors vous voyez, la petite Simca qui vient de partir en 1950, et la Pontiac ici en 1950. Vous voyez qu'on est dans deux mondes différents. A l'époque, les Etats-Unis, c'est après la guerre. Ils sont en plein surboum, les Etats-Unis à l'époque. Alors que l'Europe se reconstruit des stigmates de la guerre. On n'a pas les mêmes moyens. Et c'est vrai qu'à cette époque, les Etats-Unis vont profiter pour avoir plusieurs longueurs d'avance sur les constructeurs européens. Ça va très vite changer d'ailleurs après. Alors on a ici une Pontiac coupée, coupée art-top, on peut appeler ça comme ça. Coupée art-top, c'est bon temps. Sans montant. Alors on disait tout à l'heure, la périline n'avait pas de montant, et je disais que les Américaines de l'époque aussi étaient un peu, il y avait beaucoup de modèles comme ça. Il faut rappeler encore à l'époque quand même que les Américaines sont encore sur des châssis. Ils vont se mettre à la mode de coffe, mais beaucoup plus tard. Ça reste quand même un châssis avec une carrosserie posée dessus. Alors ces véhicules-là, à l'époque, quand ça sort en 1950, en Europe, on n'a pas trop les moyens de se payer ça. Et pourtant on envoie, on envoie certains propriétaires, de gros propriétaires français, de grosses boîtes ou d'un pendu de grand chemin circuler avec ce genre de voiture. Oui, c'est pareil. Ça coûte cher. Aussi, il y a eu beaucoup de voitures américaines qui sont restées après la guerre, et les gens du voyage les prenaient pour traiter les caravanes. C'est vrai. Alors pourquoi il y en avait en France à l'époque ? Parce qu'après la guerre, il y a eu pas mal de bases américaines qui se sont implantées. Et donc les Américains, bien sûr, avaient importé leurs propres marques, leurs propres voitures. Et donc ceux qui avaient la chance d'habiter à côté d'une base américaine, vous voyez beaucoup de ces voitures circuler. Il y en avait un peu partout en France et en Allemagne. Comme à Saint-Mazaire, il y avait un parking de voitures américaines. Je sens que c'est dévécu ça. C'est vrai, tu l'as vécu, toi ? Non ? Trop jeune. Et c'est vrai que quand ces bases ont fermé, quand les Américains sont partis, ils ont laissé les voitures. C'est pour ça qu'on trouve quand même plein de voitures. Votures-moto, voiture-moto, puis autre chose, d'ailleurs. Il n'y a pas que ça. On nous apprend des pas mal de choses, les Américains. Bonnes et pas bonnes. Bon, il y a un tri à faire. Et donc ces voitures-là, pour l'Européen, ça restait des voitures de luxe. Peut-être pas aux Etats-Unis, parce que ça rachetait un modèle peut-être dans la moyenne. Alors qu'en France, c'était considéré comme des voitures de luxe, par rapport à une Silka de la même époque. Alors celle-ci, elle vient d'où ? Est-ce qu'elle a été importée aux Etats-Unis, ou elle a toujours vécu en France ? Explique-nous. Elle est en Malte. Apparemment, il y a une dizaine d'années que c'est arrivé en France. Elle a été importée aux Etats-Unis il y a une dizaine d'années. Tu connais l'historique ou pas de cette voiture ? Depuis combien de temps, toi ? Depuis septembre. C'est récent, septembre. C'est la première fois que tu viens ici ? Oui. T'es content de venir ici, quand tu te trouves ? Oui ? Bon. J'ai un break aussi américain. D'aie quelle époque ? 54. Ah, tu restes dans les années 50 ? Oui. Pourquoi ? Est-ce que c'est une époque qui te plaît ? Ils sont des plus blessés. Oui, c'est vrai que les années 50, on n'a pas les mêmes soucis qu'aujourd'hui. On avait d'autres, mais peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui. Alors cette voiture, elle est... Il y a de la place, comme toutes les Américaines de l'époque. On a une assise d'un seul tenant et deux dossiers séparés. Oui, c'est pareil, pour pouvoir monter. D'accord. Oui, pour pouvoir pas circuler, pour monter à l'arrière. Je rappelle que c'est un coupé. Alors, sur une voiture, sur la carte 2, on peut se mettre à 6, je pense. Ouais, j'ai... Non, je suis pas un coup de 6. Je suis pas un coup de 6. Enfin, 6, on peut y tenir. C'est très confortable, vu l'épaisseur des sièges. Alors, les tableaux de bord de cette époque-là, c'est des vrais jumpbox. C'est très intéressant de voir les tableaux de bord, parce que ça n'a rien à voir avec les modèles européens. On a un gros haut-parleur, je pense, là, au milieu. C'est ça, non ? Oui, puis il y a l'horloge qui est en réparation avec eux. Ah, l'horloge qui est au milieu, qui est en réparation actuellement. D'accord, c'est pour ça qu'il y a un petit trou, voilà. On a un truc sur le tableau de bord, là, une grosse loupe. C'est quoi ? C'est un seul biaisard, c'est pour... On mettait ça, c'est par rapport aux gens qui mettent des casquettes. C'est pour pouvoir visualiser les feux rouges. Ah, d'accord, oui, ça fait... D'accord. Aux Etats-Unis, les feux rouges, on a déjà expliqué ça une fois. Aux Etats-Unis, les feux rouges, ils sont souvent pendus en l'air. On ne les voit pas. Avec la casquette, on ne les voit pas. Et donc, ce petit appareil permet de réfléchir dans le feu. Vous voyez, c'est un anastuce. C'est vrai qu'avec la casquette, là, on ne va pas avoir grand-chose. Je peux m'asseoir ? Un peu, ça, comme voiture. Ah, c'est vrai qu'avec la casquette, là, ça assombrit. Donc, ça reste un accessoire d'époque, ça. C'est une casquette, là. Oui. Oui. Très, très beau tableau de bord. J'adore. J'adore ça. Le grand volant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme assistance, à l'époque ? On n'a pas encore, sur ce modèle, les vitres électriques ? Pas de vitres électriques. Pas d'assistance de freinage. Pas d'assistance... C'est rare, non ? Parce que, déjà, à l'époque, c'était en avance. Boîte automatique, quand même. Oui, hydramatique, quatre rapports. Hydramatique, quatre rapports, quand même. Par contre, par rapport à votre précédent, celle-ci est en 6 volts. En 6 volts. Pas assez étonnant, parce que ça avait quand même un bon moteur. Mais mon Ford 454, aussi, est en 6 volts. Oui. Tu n'as pas de problème ? Il faut démarrer, non ? Quel heureux homme ! Alors, le moteur, est-ce que c'est un 6 cylindres ou un V8 ? C'est un 6 cylindres, encore, là ? Non. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre ? Enfin, 4 cylindres, quand même. C'est un 8 cylindres en ligne. C'est un 8 cylindres en ligne. Ah, alors là, on va regarder ça tout de suite. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, aux États-Unis, il y avait des 8 cylindres en ligne. Ah, c'est pas un 8 cylindres en ligne. Comme on dit souvent, là, on a affaire à un 8 cylindres en ligne. Vous vous rendez compte ? Non, pas du tout. Ça, c'est un 4 cylindres en ligne. Ça, c'est un 4 cylindres en ligne. Et c'est assez imposant. On remarque quand même que le moteur est assez bas et que le capot est assez haut. Il y a beaucoup de place. Enfin, il y a le filtre à air, quand même. Mais quand même, ça reste assez... Alors, le radiateur est assez étroit et très, très haut, également. Donc, au Stade-Unis, on sort de l'époque... On arrive dans l'époque ponton, comme on l'appelle, où on intègre les ailes à la carrosserie. Les ailes séparées, comme on a pu le voir sur la Sim 4 précédente, vont s'intégrer progressivement à la carrosserie pour ne faire qu'un seul bloc. On va appeler ça l'époque ponton. Oui, exactement. Là, l'arrière, il faut les intégrer dans la carrosserie en 55, c'est l'époque. Je te contiens. En 55. D'accord. On voit encore que les ailes arrières, c'est vrai qu'elles sont encore légèrement séparées et vont progressivement s'intégrer à la carrosserie pour ne faire qu'un seul bloc. C'est une question d'aérodynamisme. Toutes les voitures... Au début, c'est un peu plateau, cette carrosserie-là. On cherche un style, une élégance, qu'on va trouver progressivement. On voit sur cette voiture que les ailes arrières, bien sûr, sont encore semi-intégrées. Elles sont semi-intégrées par rapport à la carrosserie. Bientôt, elles vont être complètement intégrées. On voit aussi qu'à l'époque, on voit aussi qu'à l'époque, on n'est pas encore au pare-brise panoramique. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas faire des pare-brise arrondies. Les grands fabricants vont étudier la chose. On va dire ça comme ça ? Il est en deux parties. Il est en partie déjà arrondie, mais en deux parties. Et à l'arrière, en trois parties à l'arrière. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas encore faire d'un seul tenant. Un pare-brise, une minute arrière. Ça ne va pas tarder. Parce que la Cadillac, je crois que c'est la Cadillac 53, est la première voiture vraiment avec un pare-brise panoramique. Avec un retour sur les côtés. Voilà. C'est pour ça que vous voyez, encore à cette époque-là, des pare-brises ou des lunettes arrière en plusieurs parties. Parce qu'on ne savait pas encore faire des... Ça a plus de charme. Ça a plus de charme. C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, comme la Jaguar qui est derrière nous, ou devant nous, là, est un pare-brise bien arrondi d'un seul tenant. Et ça ? Dans les parties des années 50, les pare-brises sont des un seul tenant et beaucoup proponement arrondi que les pare-brises reviennent sur les côtés. Ils reviennent sur les côtés. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les arrondis de ces pare-brises, on voit que c'est flou quand même. Parce que quand on crée un arrondi sur un pare-brise, la visibilité est quand même légèrement floue. C'est très compliqué de faire des... des vitres arrondées à l'époque. C'est pour ça qu'elle peut faire des voitures, d'ailleurs, d'avant-guerre, carrées, avec des pare-brises complètement en place. C'est très facile. Dès qu'on a voulu faire un peu arrondi, il a fallu pas mal de technologie avant qu'on réussisse. Voilà. C'est pour ça qu'on est vraiment à la limite d'une charnière d'une certaine époque avec encore des voitures, avec des pare-brises et des carrières en plus en partie. Alors, on a un coffre qui est immense, comme toutes les Américaines. Alors, les Américaines de l'époque, c'est des images pare-chocs. On n'a craint pas de reculer dans une autre voiture. D'ailleurs, quand on crève, on met le cric, on pousse les pare-chocs de spire. On se lève sous le pare-chocs. Ah bon, à quel niveau, alors ? Sur la crosse, là, ici, le cric, on le pousse ici. Pas sous la pièce. Ah, c'est étonnant. C'est très, très étonnant. Ah, là, là. Mais attendez, le coffre à commande manuelle. Alors, un coffre. Alors, la roue de secours prend pas mal de place, quand même. Il faut dire que, je sais pas quelle taille c'est, mais c'est une grande taille. C'est très haut, comme nous. Donc, c'est vrai que ça prend pas mal de place. Quand il faut la sortir du coffre, madame, elle aura du mal. Je pense. Elle fera du stop pour trouver un quelqu'un qui s'arrêtera. Et souvent, les gens s'arrêtent bien. Donc, là, on peut partir en vacances sans problème. On peut mettre les bagages. Donc, toi, t'as pas d'attelage, mais on pourrait tirer une caravane aussi. Ça va, bien. T'as une caravane ? T'as une vraiment ? Ah, d'accord. Je sens le grand voyageur, là. Je le sens. On a un éclairage intégré, ici. Donc, tout confort de l'époque. Voilà. Et là, il y a pour débloquer la roue. Il doit pas être légère, quand même. Alors, comme toutes les américaines de l'époque, on aime bien mettre un Israël. Un Israël blanc. En France aussi, on aime bien ça en Europe. Un peu plus large en France. C'est le Cric. Il a un beau temps, on le voit, le Cric, là. Je sais pas si tu peux nous le sortir pour le faire voir en public. Voilà. Vous avez vu le Cric ? Ah ouais, c'est pas un cul chrono. C'est impressionnant. On peut se attaquer, on peut se défendre. Ça peut servir à ça. Impressionnant, le Cric. Mais la voiture est assez haute aussi. Elle est assez lourde. C'est des voitures, quand même, assez lourdes. Bon, on va te laisser repartir avec cette magnifique voiture. Une Pontiac de 1950. Une voiture comme ça, aujourd'hui, ça vaut combien, à peu près ? Une fourchette. 20-25 000 euros. D'accord. Ça reste assez raisonnable. Il est beaucoup plus cher que ça. Mais bon. Bon, on va laisser repartir. Merci à toi d'être venu pour la première fois. Au revoir. Avec ton Ford ? De 1954. Avec plaisir, on le présentera également. Un 4,4 litres. Ah oui, j'ai pas demandé. Un 4,4 litres, 8 cylindres en ligne. Ça, c'est... 25 chevaux fiscaux. Ah oui, la carte grise, là, même en demi-tarif, ça commence à casquer. Mais je vous rappelle, ça a arrêté votre tournoi à suivre aujourd'hui. On ne roule pas tous les jours avec. Magnifique voiture. Avec autre chose. Ah oui, la fameuse tête d'Indien s'allume quand tu mets les feux. Vas-y, allez. Ah ouais, ça c'est le petit plus. La tête d'Indien qui s'allume quand on met les feux. Ah, ça... Alors pourquoi une tête d'Indien pour Saint-Thomas Pontiac ? Alors je pense qu'il y a des origines, je ne la connais pas. J'ai dû le savoir à une époque. C'est peut-être par rapport à une ville, ouais, c'est possible. C'est peut-être des Indiens. Des Indiens d'une tribune indienne. Voilà. On en posera la question à quelqu'un. Et là, c'est pareil, on veut quoi sur les côtés ? C'est Voschmack, Aïté. Vuit. Vuit cylindres. Voilà. Vuit cylindres en ligne, attention. On ne va pas confondre avec les V8. Ça n'a rien à voir du tout. Plus tard. Plus tard. Merci à toi. On va le laisser repartir dans cette magnifique voiture. Je te tiens la porte. Voilà. Et les sièges ont vraiment l'air très confortables. Franchement. Oui, le câble de bord est asserti au toit de ton. Comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Bravo à lui, vous pouvez l'applaudir. Merci à toi d'être venu aujourd'hui pour ce premier rassemblement de l'année. A bientôt, à toi. Alors ensuite... Sous-titrage Société Radio-Canada